est une foi morte. C'est dans cet esprit de consolidation de cette foi que nos évêques depuis Akishi en passant par Dakouri et maintenant à Ouaremon ont lancé ce vaste projet de construction de cette cathédrale dédiée au Saint-Esprit. C'est un édifice dont la forme architecturale est un bateau recouvert de voile en béton armé d'épaisseur variant entre 0,30 à 0,60 m une hauteur de 26 m au-dessus de laquelle sera posée encore une croix de 12 m le tout soutenu par 40 piliers de diamètre 0,6 à 1,40 m et disposant d'une capacité de près de 3 500 places assises. L'ouvrage L'ouvrage était estimé en 2019 à 4,760 millions de francs et aujourd'hui actualisé à 6,175 milliards de francs y compris la construction de la chapelle d'adoration de la sacristie de la crypte la pose des vitraux et du marbre et enfin l'aménagement voirie et réseau divers. En effet sous la houlette de notre père évêque Mgr Raymond nous avons lancé plusieurs opérations de mobilisation de ressources et sillonné l'ensemble des paroisses du diocèse pour récolter les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. À la date d'aujourd'hui nous avons pu mobiliser 3,185,093,270 francs et nous pouvons nous réjouir car le bâtiment est visible et vous avez la possibilité de le visiter en cette fin de messe. Ceci a été possible grâce à la contribution de tous et j'aimerais qu'on applaudisse et que vous-même vous puissiez vous emmaçonner. Cependant nous aimerions adresser nos vives félicitations et félicitations spéciales aux paroisses aux groupes aux mouvements et associations du diocèse pour leur contribution exceptionnelle depuis le début des opérations de mobilisation des ressources et également aux auditeurs de Radio Espoir. Merci également à nos frères et sœurs des autres diocèses des donateurs anonymes et de toutes les confessions religieuses. Merci pour votre soutien. Chers frères et sœurs en Christ grâce à vos ressources les travaux d'exécution du chantier avancent correctement conformément au chronogramme révisé ce qui nous permet de célébrer aujourd'hui cette messe d'action de grâce sur le parvis central. Cependant suite aux impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19 les travaux ont connu plusieurs ralentissements et les coûts des matériaux ont considérablement flambé ces deux dernières années. Ainsi, pour achever notre cathédrale définitivement, il nous reste à mobiliser la somme de 2,989,906,730,000. Le défi est important mais pas impossible. Notre père évêque ne cesse de nous le dire n'ayons pas peur des chiffres. C'est pourquoi nous exhortons l'ensemble des fidèles du diocèse religieux religieux